Mesdames et messieurs, la France des solutions Salut c'est Hugo de la chaîne YouTube Hugo Décrypte, je suis avec Isabelle Giordano, la directrice générale d'UniFrance Films, bonjour. Bonjour. On est ici à la France des solutions, vous le savez, ce n'est pas la première fois que vous venez à cet événement. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être présente ici ? Alors je suis présente d'abord parce que je suis journaliste, j'interviens ici plus comme journaliste que comme directrice d'UniFrance, même si on peut dire que le cinéma qu'on fait voyager partout devant le monde c'est aussi une forme de média, c'est porteur de messages. Mais c'est vrai que je suis présente ici régulièrement depuis trois ans parce que je pense que c'est très important que les médias, surtout aujourd'hui, soient engagés et s'engagent dans le sens de l'intérêt général. Je pense que c'est la meilleure manière de lutter contre les fake news notamment. Un retour qu'on peut avoir souvent c'est non mais finalement les médias doivent relayer les événements les plus importants et si jamais c'est une guerre l'événement le plus important, on va devoir en parler. Mais comment est-ce que vous voyez ça ? Quel rôle du coup doivent jouer les médias face à ces solutions ? Quelles initiatives est-ce qu'elles doivent prendre ? Je pense que déjà ce qu'il faudrait c'est arrêter de se poser la question en termes binaires, de dire il y a les bonnes et les mauvaises nouvelles. Je pense que le monde est devenu beaucoup plus complexe que cela. Donc déjà il faut arrêter de se poser cette question-là. Je pense que les médias sont là pour nous pousser à réfléchir, pour nous donner tous les éléments qui nous permettent d'avoir un avis sur la complexité du monde. Moi je suis contre ce qu'on appelle la SMisation de la pensée. Et je pense que malheureusement souvent les médias, surtout quand ils sont numériques, nous poussent justement à une forme de pensée qui est aussi réduite que les 140 caractères. Mais même grâce au numérique, on peut arriver à faire passer des idées complexes. C'est ça qui est formidable. Et je pense aujourd'hui qu'effectivement ce qui est intéressant, c'est d'avoir une information qui est engagée, constructive, non anxiogène. Et je pense que c'est ça l'avenir. Et ça, ça ressemble un petit peu au projet de nos reporters d'espoir. Justement, est-ce qu'il y a des thématiques ou des solutions, des choses que vous avez pu voir en allant à ces événements qui vous semblent particulièrement intéressantes ? Je ne sais pas, est-ce que c'est une thématique l'emploi, l'environnement ? Est-ce qu'il y a une chose qui vous semble intéressante et que vous voudriez que les médias mettent davantage en avant ? Il y a deux sujets qui m'intéressent. L'environnement, je pense qu'il y a beaucoup de médias qui parlent de l'environnement et qui nous pousse justement à réfléchir et à nous engager. Il y a peut-être un sujet qui est moins populaire, c'est les médias de services publics où ce sont les médias qui parlent des services publics. Il y a un site internet aux Etats-Unis qui s'appelle ProPublica. Je vous engage vraiment à regarder. C'est formidable, vous connaissez sans doute. Et voilà, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant de pousser les gens à s'intéresser, quel que soit leur pays, à s'intéresser à leur service public. Dernière question, est-ce que vous avez un message à faire passer à tous les gens qui sont présents ce soir, tant les porteurs de projets qui débutent pour certains à peine leur projet et bien sûr pour les médias qui sont présents ici, un message que vous voudriez faire passer ? J'allais vous montrer mon téléphone, mais je l'ai rangé. Mais c'est, voilà, allez-y, investissez le champ d'internet, investissez les réseaux sociaux avec ces nouvelles qui sont constructives, qui peuvent être positives, mais pas seulement. Je le redis, ce n'est pas juste une histoire de bonnes nouvelles, mais c'est juste, voilà, il faut utiliser la sphère de l'internet pour irradier de ces nouvelles qui nous poussent à être des êtres humains. Merci beaucoup Isabelle Giordano d'avoir accordé quelques minutes. Passez une excellente soirée, nous on continue les rencontres. Merci beaucoup.